Bonne nouvelle, le gouvernement, la personne de Bruno Le Maire, a récemment annoncé vouloir indexer le barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation. Pour rappel, le barème de l'impôt sur le revenu va vous permettre de calculer les fameuses tranches marginales d'imposition, les TMI, à savoir tout simplement calculer les différentes impositions qui s'appliqueront à chaque euro que vous gagnerez. Alors, est-ce que c'est totalement une bonne nouvelle pour les ménages français ou est-ce que c'est plutôt de la poudre de perlimpapin ? Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpapin. On décrit tout cela ensemble dans cette vidéo, bien sûr. A première vue, cette annonce est vue comme une excellente nouvelle puisque cela va globalement faire baisser l'imposition de toutes les personnes qui n'ont pas vu d'augmentation de salaire ou de pension à hauteur de l'inflation. Également, pour les personnes qui n'ont pas d'imposition à l'heure actuelle, cela va permettre de leur éviter de basculer dans la première tranche marginale d'imposition et donc de payer peut-être pour la première fois une imposition. Pour tous ceux qui payent de l'imposition à l'heure actuelle, cela peut également vous permettre d'éviter de basculer dans une tranche marginale d'imposition supérieure. Alors mécaniquement, comment cela va se passer ? Eh bien tout simplement, les tranches marginales d'imposition du barème de l'impôt sur le revenu vont rester les mêmes. Vous avez 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Mais il y a des paliers à atteindre pour avoir ces tranches marginales d'imposition. Et tout simplement, ils vont juste surévaluer ou évaluer légèrement plutôt ces paliers pour vous éviter d'atteindre plus facilement ces tranches marginales d'imposition. On le verra tout simplement par la suite. Vous devez bien comprendre que la revalorisation du TMI n'a pas pour objectif de compenser directement l'inflation des prix de la consommation, mais est là pour neutraliser l'effet indirect de l'augmentation des salaires ou des pensions mécaniquement plus importants en période de forte inflation. Les ménages dont les revenus augmentent moins rapidement que l'inflation vont donc être gagnants du point de vue du barème de l'impôt sur le revenu. Pour les autres, pas de panique, vous n'allez pas être perdant pour autant. Tout simplement, vous allez payer moins d'imposition malgré votre évolution de salaire que si on gardait le barème de l'impôt sur le revenu actuel sans indexation sur l'inflation. Pour annoncer la nouvelle, Bruno Le Maire a donc annoncé ceci. Je vous confirme que nous indexerons le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire de 4,8%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ceux dont le salaire a augmenté en 2023, l'augmentation moyenne, elle est de 5%. Ils ne paieront pas un euro de plus. Tous ceux dont le salaire malheureusement n'a pas augmenté et qui du coup sont les premiers touchés par l'inflation, eux y verront leur impôt diminuer. Et ça veut dire aussi une troisième chose, ça veut dire qu'on évite de voir très exactement 320 000 salariés qui auraient basculé dans l'impôt sur le revenu si jamais nous n'avions pas indexé le barème sur le niveau de l'inflation. Bruno Le Maire n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion de préciser que cela va représenter quasiment 6 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'État. Donc c'est un effort qui qualifie de très important, mais un effort qui va au travail à tous ceux qui se lèvent le matin, travaillent et nous permettent d'avoir ces résultats économiques. Ce manque à gagner va être probablement compensé dans d'autres domaines, c'est la fameuse loi des vases communiquants et on peut se demander après un quoi qu'il en coûte qui a été catastrophique pour les finances de l'État ou aussi à l'heure actuelle où on voit les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter et donc qui resserrent un petit peu la liane autour du coût de la France et donc des Français, on peut se demander si cette version améliorée du barème de l'impôt sur le revenu est bien raisonnable et est-ce que ça va coûter quelque chose par la suite aux Français. C'est sur ce dernier point que vous devez vraiment être attentif. Le nouveau barème a été présenté fin septembre avec le projet loi finance et fera partie des nombreuses évolutions qui devront être débattues avec le projet loi finance avant la fin de l'année. Attention, le débat porte sur les tranches concernant les revenus 2023 qui ont déjà en grande partie été prélevés à la source cette année depuis janvier mais dont le calcul de l'impôt final n'interviendra qu'en 2024 après la déclaration de revenu annuel. Vous avez là donc un décalage d'un an entre le prélèvement à la source qui est beaucoup plus efficace que les lois finances qui ne peuvent neutraliser que l'effet de l'inflation finalement qu'à posteriori. Alors on en parle depuis tout à l'heure donc étudions plus précisément ce fameux barème de l'impôt sur le revenu. Ce que je vais vous présenter c'est pour une part de quotient familial. Le gouvernement propose pour l'instant de reculer l'entrée dans l'impôt qui se ferait cette année à partir de 11 294 euros de revenu contre 10 777 euros l'an dernier dans cette fameuse première tranche d'imposition à 11% alors que la deuxième tranche à 30% commencerait à 28 797 euros contre 27 478 euros précédemment. La troisième tranche à 41% commencerait à 82 341 contrairement à 78 570 euros précédemment et enfin la dernière tranche elle serait reculée puisqu'elle commencerait à 177 106 euros contre 168 994 euros l'an dernier. Suivant le même mécanisme d'indexation le plafond de l'avantage fiscal du quotient familial devrait également être revalorisé à 1759 euros par demi-part contre 1678 euros en 2023. Pour les ménages au revenu modeste les montants utilisés pour le calcul de la décote seront revalorisés de la même manière. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo et attention vous êtes maintenant coutumier du fait en effet des bonnes nouvelles peuvent cacher tout simplement de mauvaises qui interviendront par la suite. C'est un petit peu la carotte qui fait avancer l'âne. On l'a vu tout simplement avec la suppression progressive de la taxe d'habitation au profit d'une augmentation de la taxe foncière. Une bien mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires. Alors finalement est-ce que cette élévation, ce nouveau barème de l'impôt sur le revenu indexé sur l'inflation, est-ce que c'est réellement une bonne nouvelle ou est-ce que ça va annoncer par la suite une mauvaise nouvelle ? Et puis un petit côté joueur de pipeau, acteur de théâtre de lycée, enfin bon bref. Vous avez la dent dure ou lucide, ça dépend du point de vue. Dans tous les cas je vous laisse me donner votre avis en commentaire, je serais ravi d'en débattre avec vous donc n'hésitez pas. Vous avez comme à chaque fois tous les liens en messages épinglés sous mes vidéos donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de contenus gratuits sur plein d'autres plateformes notamment sur nos réseaux sociaux. Bref, fixez-vous des objectifs, devenez riche, c'était Mathias, ciao.